Bonjour à tous, je suis docteur Karim Oudkassi, co-directeur académique au sein de l'ESSEC Exécutive Éducation. Au cours de cette session de quelques minutes, je vous parlerai du programme Exécutive Master spécialisé en stratégie et management des industries de santé. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la possibilité de chatter en direct avec nos conseillers en formation ou de prendre rendez-vous avec eux pour discuter de votre projet. Alors surtout, n'hésitez pas. Alors, l'exécutive Master spécialisé en stratégie et management des industries de santé. Alors, quelques mots tout d'abord sur le groupe ESSEC. Donc le groupe ESSEC, c'est quatre campus, donc à Sergi, à la Défense, mais également à Singapour et à Rabat, ainsi qu'un campus numérique augmenté. Alors, le groupe ESSEC, en quelques chiffres, eh bien, c'est plus de 6 000 étudiants, dont 35 % d'étudiants internationaux. C'est plus de 10 000 diplômés délivrés chaque année et plus de 140 professeurs permanents de 37 nationalités différentes. Il y a également au sein du groupe ESSEC 21 chaires dédiées à la recherche et à l'enseignement. Alors, le groupe est très porté à l'international puisqu'il y a plus de 18 universités partenaires réparties dans 45 pays et 32 programmes qui sont des programmes de double diplôme. Et il y a ainsi plus de 102 nationalités représentées. Alors, le groupe ESSEC, c'est aussi un certain nombre d'entreprises partenaires, plus de 500. Un réseau d'alumnias est réparti sur l'ensemble du monde de plus de 62 000 personnes. Et c'est aussi 5 000 cadres et dirigeants d'entreprises formés chaque année. Alors, les trois principales missions du groupe ESSEC, eh bien, c'est de développer les compétences, c'est d'accompagner les managers d'aujourd'hui et de demain, et c'est d'une manière générale contribuer au développement des organisations. Alors, le groupe ESSEC, c'est l'une des meilleures business schools au monde. L'ESSEC fait partie des 8 écoles de management, des 8 business schools ayant la triple couronne X, MBA et AACSB. C'est aussi des certifications professionnelles qui sont inscrites au RNCP de niveau 1. C'est aussi une certification AFNOR pour l'ESSEC Executive Education. Et donc, en termes de classement, par exemple, vous avez un classement au 5e rang de l'Executive Education dans le ranking du Financial Time en 2020. Et c'est aussi, donc, un classement de 6e meilleur business school d'Europe dans ce même classement évoqué. Alors, je vais vous parler désormais des Executive Masters spécialisés, délivrés donc par l'ESSEC. Alors, les objectifs généraux de ces programmes, c'est de gagner en expertise dans des problématiques qui sont complexes dans un certain nombre de secteurs d'activité et donc dans le secteur des industries de santé, notamment. Mais aussi renforcer la vision stratégique et le leadership dans un contexte international et devenir en conséquent, eh bien, un architecte de la valeur de votre entreprise. Et c'est dans ce cadre aussi, eh bien, développer vos aptitudes au pilotage stratégique. Eh bien évidemment, tout cela se pose, eh bien, dans ces grands enjeux à venir qui se posent pour nos sociétés. Être capable ainsi d'anticiper et d'accompagner les changements nécessaires à votre organisation en intégrant bien évidemment le digital dans votre approche du management. Alors, désormais, je vais, du coup, vous parler de manière plus spécifique de l'Executive Master spécialisé en stratégie et management des industries de santé, donc que l'on appelle le Smith. Alors, avant cela, j'évoquerai la santé d'une manière générale au sein de l'ESSEC. Alors, la santé, c'est certes la formation que je vais vous présenter aujourd'hui, mais c'est également, pardon, une chaire dédiée à l'innovation et la santé. Et cette chaire dispose de deux options, donc une option dédiée à l'innovation et une option dédiée au système de santé, au marketing de la santé. La santé à l'ESSEC, c'est également un master spécialisé en management of health industries à l'ESSEC. Et c'est une activité de recherche qui est pilotée notamment par l'autre co-directrice de ce master, donc le professeur Karine Lamiro. Donc, le professeur Karine Lamiro est également vice-doyenne des professeurs, des professeurs, pardon, professeur d'économie et titulaire de la chaire innovation et santé. Donc, moi-même, comme évoqué, donc je suis médecin spécialiste en santé publique, je suis également le co-directeur académique et j'ai d'autres fonctions parmi lesquelles, notamment celle de directeur général de la fondation d'entreprise MGM pour la santé publique. Enfin, la troisième personne pour vous accompagner au sein du programme Smith, c'est Jordan Deolivera qui est un mission manager. Alors, le monde de la santé est un monde en profond bouleversement et la crise du Covid en est l'illustration aujourd'hui. On peut noter parmi les évolutions, eh bien, l'importance effectivement des progrès dans ce secteur. Donc, les innovations de rupture liées par exemple aux biotechnologies, à la génétique, clinique, mais également à la physique des matériaux, aux prothèses, aux capteurs, à la notion de monitoring. C'est aussi, eh bien, le développement des technologies de l'information et de la communication dédiées à la santé qui viennent bouleverser les prises en charge. Prises en charge qui, de la même manière, se transforment avec l'émergence de la médecine personnalisée, donc de la tendance à l'individualisation. C'est également la transformation de la notion de soins avec la notion de continuum de prise en charge, d'importance donnée à la prévention, notamment au care en plus du cure. Parmi les tendances que l'on peut citer, c'est bien évidemment la mondialisation, la géopolitique de la santé. Le concept de One Health, par exemple, ou les éléments concurrentiels qui s'appréhendent certes à l'échelle des pays, mais également à l'échelle du monde entier. La santé est également aussi impactée, je dirais, par sa part, la part importante donnée par les différentes sociétés à la santé. Donc, c'est la part du produit intérieur brut dédié à la santé qui est en constante augmentation et qui finalement illustre les priorités données à la santé par les différentes sociétés. Pour autant, cela impacte les systèmes assurantiels d'une manière générale, cela impacte les organisations de l'offre de soins et ces impacts, effectivement, ont eux-mêmes des impacts dans le marché de la santé d'une manière générale. Et cela se traduit effectivement par des nécessités de réformes et d'une manière générale, la prise en compte des professionnels de santé dans ces réformes d'une manière générale. Et donc, effectivement, il est important d'appréhender ces évolutions lorsque on est partie prenante dans le marché de la santé d'une manière générale. Alors, à qui est destinée l'exécutive Master Smith ? Eh bien, je dirais aux représentants de l'ensemble du marché de la santé d'une manière générale. Donc, en premier lieu, forcément, le médicament, les biotechnologies, mais également les établissements de santé et les producteurs de soins d'une manière générale. On peut citer également les acteurs des dispositifs médicaux, des objets connectés. Et d'une manière plus générale, eh bien, toute l'industrie, les services dédiés à la santé. Donc, par exemple, les sociétés de conseil, les assurances, les banques d'investissement, les services de e-santé pour ne citer que. Alors, ce programme s'organise autour de quatre objectifs pédagogiques. Le premier, c'est comprendre la finalité des systèmes de santé, leur complexité et les contraintes socio-économiques qui pèsent sur ces systèmes. C'est ensuite prévoir et utiliser les innovations concernant la santé. C'est ensuite piloter l'adaptation de la gouvernance à la globalisation. Et c'est d'une manière plus générale, développer la pensée systémique du manager pour vraiment analyser l'environnement de manière pertinente et être capable d'anticiper sur les conséquences et de sécuriser vos actions. Et donc, d'une manière globale, c'est accéder à des savoirs innovants, pertinents et à fort impact pour vos activités. Si on avait à citer quelques points forts de ce programme, eh bien, ce serait tout d'abord un diplôme délivré par ESSEC, encore une fois, une des meilleures business schools européennes. Donc, c'est un programme diplômant. Vous aurez un diplôme de l'ESSEC à l'issue de cette formation. C'est un cursus que l'on peut qualifier de complet, généraliste, et j'en dirai quelques mots après, ouvert sur le monde avec une réelle expertise fonctionnelle. C'est aussi une modularité, une personnalisation du cursus qui est possible grâce au choix de blocs complémentaires. C'est une formation, donc, sur 47 jours qui est flexible avec un rythme qui est adapté, je dirais, à vos professions, au fait que vous soyez des professionnels en tant que tels et non pas de jeunes étudiants. Et puis, c'est surtout, je dirais, de nombreuses opportunités de networking, tant à travers le tronc commun aux différents exécutifs master spécialisés. Là encore, je développerai ces éléments juste après. Ou bien à travers, je dirais, le choix de modules. Alors, la structure du programme. Alors, ce programme, comme tout exécutif master spécialisé développé par l'ESSEC, débute par un tronc commun. Un tronc commun de dix jours. Et du coup, durant ce tronc commun, vous aurez l'opportunité d'échanger avec des auditeurs des autres exécutifs master spécialisés. Vous avez ensuite ce que l'on appelle l'expertise, qui est les cours à proprement parler dédiés au Smith, donc de 31 jours. Vous avez ensuite un module électif à choisir et une thèse professionnelle à réaliser dans les six mois suivant la fin de votre formation. Donc, en tout, c'est 47 jours. Alors, quelques mots, tout d'abord, sur le tronc commun. Alors, ce tronc commun, encore une fois, commun aux autres auditeurs des autres spécialisations de l'exécutive master spécialisé. Vous aurez l'occasion d'aborder des thèmes comme le management des hommes, par exemple, du management à la culture d'entreprise, comment redonner sens au travail. Vous allez aborder également des thèmes comme les grands enjeux économiques et sociétaux, la transformation digitale et les défis de l'intelligence artificielle. Vous allez également aborder les innovations managériales, vous permettant par exemple d'aborder le développement des organisations confrontées à la complexité. Vous développerez également votre vision et votre capacité stratégique. Vous aurez la possibilité ainsi de piloter le changement en tant que tel. Vous développerez vos compétences en matière de négociation, en matière également de responsabilité sociale et environnementale, donc des thématiques qui sont chères effectivement à ESSEC Business School pour prendre en compte les conséquences des activités de votre entreprise sur la société et sur votre environnement. Et puis, c'est aussi la possibilité de développer un projet collectif à travers, effectivement, l'apprentissage par la pratique. Et donc, comme je l'évoquais après ce tronc commun, vous avez les cours dédiés à la spécialisation stratégie et management des industries de santé en tant que tel. Et ces cours, eh bien, se répartissent sur cinq blocs, cinq compétences que vous allez développer. Alors, le premier bloc, c'est l'évolution et la transformation des systèmes de santé. Le deuxième, c'est l'accès au marché. Vous aborderez également le management des innovations en santé. Le pilotage de l'entreprise, mais cette fois spécialisée sur la santé. Et puis, le développement de la responsabilité du manager de manière spécifique à la santé, cette fois-ci. Alors, concernant l'évolution et la transformation des systèmes de santé, eh bien, vous allez apprendre à comprendre les organisations et les régulations des systèmes de santé, la notion d'économie des assurances, mais aussi les aspects liés à la régulation des politiques économiques du médicament. Vous allez aborder également la hiérarchie des normes, les régulations des marchés, des marchés de la santé. Vous aborderez également les nouveaux modes de financement de la santé et quelques problématiques liées à la santé globale et à la géopolitique de la santé. Alors, ces aspects seront centrés sur le système de santé français, mais vous aurez également quelques cours sur des systèmes de santé étrangers. Alors, concernant l'accès au marché, eh bien, l'idée, c'est que vous compreniez les méthodes d'évaluation économique des stratégies de santé. Vous aborderez de manière plus spécifique l'accès au marché, que cela soit pour les médicaments, par exemple, les génériques ou encore les dispositifs médicaux. Vous allez aussi comprendre l'utilisation des études d'évaluation économique dans le cadre de vos activités, avec également, je dirais, des cours sur le prix du médicament à l'hôpital et des jeux de simulation sur les prix. Concernant le management des innovations en santé, vous aurez des cours sur les plateformes et les stratégies digitales, sur l'entrepreneuriat, sur des startups. Et il y a des workshops également qui sont organisés et nous avons organisé ces dernières années des workshops avec IBM. Concernant le pilotage de l'entreprise de santé, eh bien, vous aurez encore une fois l'opportunité d'aborder la notion de comptabilité, des analyses financières appliquées à la santé. Le contrôle de gestion, la notion d'économie circulaire et puis des cours sur la stratégie en tant que telle concernant les industries de santé. Enfin, concernant le développement de la responsabilité du manager en santé, vous aurez des séminaires de négociation. Vous allez travailler sur la conduite du changement avec, bien évidemment, l'idée de construire des performances qui soient durables. Enfin, vous aurez également quelques cours, si je puis dire, sur la prise de parole en public. Alors, ces cours auront lieu en français. Il y a quand même quelques cours qui auront lieu en anglais. Donc, on vous demandera en tout cas pour suivre ce programme au moins de comprendre l'anglais. Et cela sera utile pour les deux, trois cours qui auront lieu en anglais, mais surtout pour le voyage d'études qui a lieu à Singapour, dont je dirai quelques mots ensuite. Alors, l'exécutive Master Smith, c'est des cours que j'ai évoqués, mais c'est également des conférences. Alors, ces conférences visent finalement à prendre du recul, effectivement, par les différents cours que l'on a, en faisant intervenir un grand témoin de la santé, mais pas seulement, d'autres domaines avec, bien évidemment, je dirais, ce lien avec la santé. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre du recul et d'entendre un grand témoin nous parler d'une problématique particulière. Alors, ces problématiques varient au gré de l'actualité, mais à titre d'illustration, eh bien, nous avons eu l'occasion, par exemple, de faire intervenir un philosophe pour parler de la valeur de la vie humaine, un chef d'orchestre pour faire le lien entre chef d'orchestre et chef d'entreprise. Nous avons fait intervenir des entrepreneurs à succès, certains dans les pays en voie de développement, certains, par exemple, liés à la télémédecine. Nous avons fait intervenir d'anciens grands dirigeants du monde de l'entreprise pour avoir, justement, le recul par rapport à leur carrière. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de faire intervenir des grands témoins, prendre du recul et vous donner l'opportunité à vous, eh bien, d'interpeller ces grands témoins. Alors, l'élective, donc je vous ai parlé d'un choix d'électif. Eh bien, le but de ce choix, c'est de renforcer votre expertise, qu'elle soit fonctionnelle ou sectorielle. C'est de personnaliser votre parcours au gré de votre projet professionnel, et c'est, bien évidemment, de vivre une nouvelle expérience enrichie et unique. Alors, parmi ces électifs, eh bien, vous avez, par exemple, le développement stratégique, la gestion financière, le management ou le leadership, ou encore la transformation digitale pour une city care. Donc, quelques mots sur le voyage d'études à Singapour. Alors, comme vous le savez peut-être, Singapour est un haut lieu du marché de la santé, tant par les aspects liés à l'innovation que par les aspects liés à l'investissement. Et nous organisons donc chaque année un voyage à Singapour, dont le but est, je dirais encore une fois, de développer votre pensée systémique du manager, afin que vous puissiez vraiment comprendre et appréhender la complexité et l'environnement spécifique à Singapour. Et puis, c'est, bien évidemment, comprendre leurs particularités nationales. Vous aurez aussi, bien évidemment, l'opportunité d'avoir des cours spécifiques à Singapour, mais également de networker, encore une fois, avec les personnes que vous allez rencontrer sur place. Et donc, bien évidemment, c'est important de comprendre l'anglais dans ce cadre-là. Quelques mots maintenant sur la thèse professionnelle. Alors, cette thèse professionnelle a pour but de préparer la prochaine étape de votre carrière. Elle vous permettra de valoriser vos connaissances, juger votre esprit d'analyse et de synthèse, de mettre en avant également votre capacité à mener une étude complexe et d'évaluer votre force de proposition par rapport à un enjeu que vous allez mettre en avant en tant que tel. Alors, je reviendrai sur les objectifs de la thèse professionnelle juste après. Mais juste en termes de synthèse concernant les enseignements, donc la thèse professionnelle, c'est 40% de l'ensemble de l'enseignement et vous avez donc 60% concernant les cours à proprement parler. Donc, trois jours tous les quinze jours répartis sur neuf mois et le voyage d'études à Singapour que j'ai évoqué d'une semaine. Concernant la thèse professionnelle en tant que telle, différentes étapes, donc il faudra élaborer le sujet, choisir votre directeur de thèse, travailler sur les méthodologies propres à cet exercice et ensuite une soutenance de cette thèse. Alors, juste pour revenir sur cette thèse professionnelle, donc les objectifs, eh bien, c'est de compléter votre CV. Effectivement, le fait de choisir une problématique et de la traiter, eh bien, vous pourrez arguer dans un deuxième temps auprès de votre employeur ou de votre futur employeur, eh bien, de votre connaissance de ce sujet. C'est de montrer aussi que vous êtes autonome, que vous êtes capable de maîtriser vraiment un enjeu en tant que tel. Encore une fois, c'est traiter ce sujet de manière transversale et systémique, mais c'est aussi proposer, je dirais, des solutions concrètes. Voilà. L'idée, c'est vraiment, on insiste effectivement sur cet aspect opérationnel. Aspect opérationnel n'étant pas, quoi qu'il en soit, des recettes dogmatiques. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir, en tout cas, dès lors que vous formalisez ces recommandations. Et c'est, je termine par cela, mais c'est effectivement le premier sujet, c'est vraiment de choisir une problématique qui soit anticipatoire. Choisir un sujet et justement le problématiser pour en faire quelque chose de concret, si je puis dire. Vous bénéficierez, bien sûr, dans le cadre de cette thèse, d'un encadrement de la part de votre directeur de thèse. Et donc, quelques exemples de sujets qui ont pu être traités par le passé. Comment, par la digitalisation, transformer la productivité des opérations de market access et de marketing en format ? Ou, par exemple, comment l'industrie pharmaceutique peut-elle tirer profit des nouvelles contraintes du marché français pour se développer ? Un dernier exemple, le pharmacien d'officine, un intermédiaire dans l'amélioration de l'observance, point d'interrogation. Donc, vous voyez, ce sont des sujets qui peuvent être assez larges d'une manière générale, mais en tout cas qui répondent à une vraie problématique opérationnelle en tant que telle. Alors, quelques mots sur le profil des participants. La moyenne d'âge est de 35 ans avec, comme vous le voyez, je dirais une répartition très large, de 26 à 48 ans. La durée moyenne d'expérience est de 7 ans. Et on a 81% des participants qui ont un niveau master ou doctorat. Alors, les fonctions des participants sont assez diverses. Alors, c'est vrai qu'on a une majorité de professionnels de santé, 27%, vous pouvez le voir sur ce diagramme, mais pas seulement. L'idée, en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est vraiment d'avoir une diversité dans les profils, tant dans l'âge, dans le niveau d'expérience que précisément dans le cadre de ces expertises. L'idée, c'est vraiment que l'on ait un vrai système de santé, si je puis dire, parmi les auditeurs, puisque une des grandes valeurs ajoutées de ce programme, eh bien, c'est l'apprentissage par les pairs, si je puis dire, entre auditeurs et vraiment ces échanges informels qui a lieu entre vous. Alors, pourquoi choisir l'exécutive master Smith ? Eh bien, tout d'abord, c'est une action moderne, vraiment, c'est une action moderne dans vos quotidiens, dans vos professions, qui suppose que le dirigeant comprenne vraiment les interactions et les conséquences du système et du marché de la santé d'une manière générale. Et donc, l'exécutive master permet de répondre à ce premier objectif. Le deuxième, on sait que les stratégies doivent s'orienter vraiment vers les individus, quels services vous apporter aux individus. C'est quelque chose de primordial dans le monde de la santé. Et vraiment, l'exécutive master va vous permettre de développer ces aspects-là. L'idée, c'est aussi d'orchestrer la multidisciplinarité. Par définition, la santé est multiple. On a besoin de différents métiers. Le système est complexe de ce point de vue-là. Précisément, vous aurez la capacité de développer cette compétence d'orchestration de la multidisciplinarité en tant que telle. Et la connaissance en tant que telle ne peut reposer en tout cas sur un stock qui est acquis. Ce monde de la santé est particulièrement complexe et il est très important, certes, de maîtriser la transversalité interdisciplinaire, mais d'être en constante veille pour améliorer de manière constante ses compétences sur le sujet. Alors, quelques mots sur la pédagogie. Je l'ai évoqué, il est très important dans le cadre de cette formation, d'apprendre entre les personnes, d'échanger également avec les auditeurs en tant que tel. C'est aussi la possibilité d'acquérir les connaissances en mode fleet learning et blended learning. Il y a des modules de e-learning aussi qui sont développés à travers des outils de formation en ligne. C'est un vrai partage d'expériences, encore une fois, j'insiste sur ce sujet, mais également des travaux de groupe. Il y a aussi la mobilisation d'études de cas en tant que telle pour résoudre de vraies problématiques. Donc, il ne s'agit pas de vous donner uniquement un savoir descendant en tant que tel. L'idée, c'est vraiment d'échanger, de travailler sur des études de cas, de partager l'expérience et de travailler aussi, par exemple, sur des jeux de rôle. Voilà. Et il y a une nouvelle salle de classe virtuelle également qui a été développée. Donc, c'est beaucoup d'outils numériques, mais aussi beaucoup de présentiels. Et parmi les outils numériques, c'est une plateforme digitale dédiée au programme. C'est un espace collaboratif en ligne. C'est tout un tas aussi de ressources documentaires et pédagogiques à travers l'ESSEC Knowledge Center. Et c'est aussi un accès à un large catalogue de modules de e-learning et également de MOOC en tant que tel. Alors, quelques mots sur le processus d'admission. Candidature, examen du dossier, entretien. Il n'y a pas de test d'anglais dans le cadre de l'exécutif Master Smith, une admission et une inscription en tant que tel. Alors, vous aurez l'opportunité de pouvoir échanger avec Jordan D. Olivera, un amont de votre candidature. Et ensuite, vous pourrez candidater en tant que tel. Alors, les dossiers de candidature sont faits en ligne et vous avez, du coup, durant le procédure d'admission, un échange avec Karine Lamiro ou moi-même. Alors, j'insisterai juste dans le cadre des critères d'admission sur l'importance du projet professionnel. Il est en effet très important que l'on comprenne dans quelle mesure est-ce que votre volonté d'inscription dans cette formation s'inscrive dans votre expérience passée, mais surtout votre expérience future. Qu'est-ce que vous souhaitez faire d'une manière générale, d'un point de vue concret et opérationnel, d'un point de vue professionnel avec cette formation. Et donc, la prochaine rentrée aura lieu en septembre, en octobre et en novembre 2021. Alors, quelques mots sur les possibilités de financement. Il faut savoir que cette formation est vraiment éligible à différents moyens de financement. Alors, lorsque vous financez à titre personnel cette formation au CPF, vous avez également une remise de 10% et un échéancier qui peut être travaillé avec l'ESSEC. Vous avez accès également à des prêts bancaires à taux zéro et un CPF de transition professionnelle que l'on appelait avant Fonds Gécif. Vous pouvez également bénéficier du soutien de votre employeur à travers le CPF, à travers des plans de développement des compétences, à travers le budget de l'entreprise ou à travers des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage. Et donc, vous avez l'opportunité de travailler ces sujets-là avec notamment Jordan de Oliveira, dont vous aurez les coordonnées en fin de présentation. Donc, n'hésitez surtout pas à le contacter. Il vous aidera justement à planifier le financement et à négocier, si je puis dire, dans un deuxième temps avec votre entreprise, le financement de votre formation. Alors, je l'ai évoqué en introduction, mais l'une des forces effectivement d'ESSEC Business School, c'est son réseau. C'est ces alumni que j'ai cités tout à l'heure, l'association des diplômés. Ce sont également des clubs de professionnels, mais également des services d'orientation et de carrière, des conférences qui sont organisées et vraiment la capacité de s'appuyer sur un vrai réseau opérationnel de ce point de vue-là. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous pouvez contacter Jordan de Oliveira, qui est l'admission de manager. Vous avez, de ce point de vue-là, ses coordonnées. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le contacter. Il pourra vraiment, certes, vous aider à travailler sur les aspects financement, mais également répondre à vos questions d'une manière générale sur l'organisation du programme. Voilà. Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre participation à cette session et je vous dis à très bientôt.